Dans cette vidéo, on vous a déniché les meilleurs claviers gamers du moment et on les a classés en top 5 sur base de leur rapport qualité-prix. Vous êtes prêts à les découvrir ? Alors c'est parti ! Et pour info, on a mis les liens vers tous les produits qu'on va mentionner en bas de la vidéo, comme d'habitude. N'hésitez donc pas à y jeter un oeil pour voir où ils sont disponibles. Top Bonus Black Shark K2 Ce modèle de la marque montante Black Shark est disponible en deux versions. L'une avec des switches rouges et l'autre avec des switches bleus. Commençons par le design de ce clavier. Globalement, il présente un aspect robuste et qualitatif grâce à son cadre en aluminium. Il a également un rétro-éclairage sur les touches, qui a aussi la petite particularité d'afficher un effet lumineux sur le cadre. Durant notre utilisation, nous avons trouvé cet effet très bien pensé et il faut dire que c'est rarement proposé dans cette tranche de prix. Continuons avec l'ergonomie. Les switches rouges sont très sensibles, il faudra d'ailleurs peut-être vous y habituer, mais une fois pris en main, on a trouvé ce clavier agréable et offrant un temps de réponse très rapide. Voilà ce que ça donne. Les switches bleus, eux, sont plus précis, et si vous appréciez les cliquetis que font les touches à chaque frappe, c'est définitivement vers celui-ci que vous devriez vous tourner. Écoutez donc. La frappe, quant à elle, est vraiment très agréable, quelle que soit la version utilisée. Enfin, vous pouvez, si vous le souhaitez, installer le logiciel de Black Shark, afin de pousser un peu plus la personnalisation. Vous avez la possibilité de régler le rétro-éclairage sur plusieurs aspects, les modes, la vitesse, la direction, la couleur et la densité. Bref, on est assez satisfait de ce que propose la marque sur ce point. Et vous pouvez évidemment faire du mapping et créer des macros pour personnaliser à maximum votre style de jeu. Globalement, on a trouvé que le K2 était un clavier très bien pensé, surtout si vous avez un budget assez restreint, mais que vous souhaitez quand même bénéficier d'une bonne expérience gaming. Top 5. Razer Hutzman V2 On ne peut pas faire ce top sans parler d'une des marques les plus importantes dans le monde du gaming, Razer. Le Hutzman V2 reprend le design de sa première version, un style épuré qui fait toujours son petit effet. Il est équipé de switches mauves qui sont pensés pour la réactivité. Ce système est, en théorie, deux fois plus durable qu'un switch mécanique classique. Les commandes sont quant à elle assez complètes avec des touches multimédia dédiées, des raccourcis clavier et la possibilité d'utiliser l'hypershift. Si on s'attarde sur les fonctionnalités, le clavier est évidemment compatible avec le logiciel Synapse. Celui-ci vous propose de gérer vous-même votre mapping et vos macros afin de créer un profil qui vous sera propre. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi bien entendu personnaliser votre rétro-éclairage RGB. Au final, on peut dire que ce clavier délivre une sensation de qualité qui fait depuis des années la renommée de la marque. S'il n'apparaît pas plus haut dans notre top, c'est juste qu'on lui reproche son manque de puissance du rétro-éclairage ainsi que son prix pas forcément adapté à toutes les bourses. En résumé, ses avantages sont un design épuré, un logiciel complet, une économie intéressante et un repousse-poignet confortable. Et ses inconvénients ? Le rétro-éclairage qui manque légèrement de puissance et le prix. Top 4 Corsair K100 RGB On ne cite plus non plus Corsair qui, avec Razer, domine le marché du gaming. Et son modèle K100 RGB domine quant à lui le marché du haut de gamme. Ce clavier possède tout ce que l'on peut attendre dans cette gamme de prix. Tout d'abord, la qualité matérielle est irréprochable avec notamment la plaque en aluminium brossée qui est vraiment du plus bel effet. Et cerise sur le gâteau, le RGB est lui aussi très soigné. En termes de confort, là encore, rien à redire, le repousse-poignet est très agréable, de quoi garantir une longue session de gaming sans forcément vous faire mal aux articulations. Le clavier est également bien fourni, il possède 6 touches de macro dédiées, entièrement programmables via le logiciel ICU. Vous pouvez aussi personnaliser le RGB ainsi que le mapping via le logiciel. Au final, la qualité de ce clavier est vraiment irréprochable. Malheureusement, cette qualité a un prix et débourser 250€ pour l'acquérir nous a fortement refroidi. C'est pourquoi, comme le Razer Huntsman, il ne figure pas sur notre podium. Maintenant, si le budget ne vous effraie pas, vous pouvez foncer. Globalement, ses points forts sont une excellente qualité de fabrication, un repousse-poignet confortable, les commandes multimédia et touches macro dédiées, des touches très réactives, et le logiciel ICU complet. Et ses points faibles, juste son prix qui est fort élevé. Top 3 SteelSeries Apex 3 SteelSeries est, elle aussi, une marque reconnue dans le domaine du gaming, et son clavier Apex 3 s'intègre sans trop de soucis parmi les meilleurs claviers pas chers. Si on se penche sur le design, on reste sur un modèle sobre et passe-partout. Il offre malgré tout une sensation de frappe convaincante pour un système à membrane, notamment grâce à des switches basse friction. Il dispose aussi d'un repousse-poignet aimanté pour soulager vos articulations. Le clavier ne possède pas de touches macro, mais bien d'une molette pour régler le volume, ainsi que d'un bouton d'action pour régler le multimédia. Bon, et que serait un clavier gamer sans son célèbre rétro-éclairage ? SteelSeries ne l'a évidemment pas oublié, et il semble même qualitatif. Il s'étend sur 10 zones pour vous permettre de personnaliser l'éclairage selon vos envies. Ces paramètres sont configurables via le logiciel SteelSeries GG dans l'onglet Engine. En plus du rétro-éclairage, vous pouvez bien sûr aussi faire du mapping et créer des macros, et ainsi créer votre propre style. En soi, si on ne doit retenir qu'une chose, c'est qu'avec son Apex 3, SteelSeries a tenté de mettre la barre assez haut, sauf pour le prix. Et c'est selon nous un pari réussi. Au final, ses forces sont une construction soignée, une frappe convaincante pour un système à membrane, le repousse poignet aimanté, et globalement, un excellent rapport qualité-prix. Et ses faiblesses ? Juste l'absence de touche macro. Top 2 Corsair K70 MK2 Corsair intègre tout de même notre podium avec son clavier K70 MK2. Sa grande force, c'est qu'il est disponible en 5 versions suivant le type de switch. Red, Brown, Blue, Speed et Silent. Les MX Speed, rapides et très précis, seront plus adaptés pour les jeux, tandis que les MX Brown, par exemple, eux, seront plus intéressants pour de la dactylographie. En ce qui concerne le design, il n'y a pas vraiment de gros changements par rapport à son prédécesseur. En même temps, pourquoi Corsair modifierait un design qui plaît ? Étant principalement destiné pour le gaming, le clavier propose un anti-ghosting complet. Cela vous permettra d'éviter les erreurs d'interprétation si vous appuyez sur plusieurs touches en même temps. Et comme son grand frère, le K100, le K70 MK2 est entièrement personnalisable via le logiciel ICU. Vous pouvez ainsi régler le RGB, qui soit dit en passant ait du plus bel effet, ou encore créer des macros et les attribuer à n'importe quelle touche. Au final, disponible en une multitude de configurations switch, ce clavier mécanique a de quoi satisfaire à peu près tous les joueurs. Réactif et confortable, il a en plus une excellente qualité matérielle. En résumé, ses avantages sont ses 5 versions, un rétro-éclairage soigné, un design lui aussi très soigné, et un logiciel complet. Et ses inconvénients, l'absence de touches macro dédiées. Et juste avant qu'on passe au top 1, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous aimez les top 5 de produits high-tech, car on en sort de nouveau régulièrement et ça nous aide beaucoup. Top 1 Roccat Vulcan 120 C'est avec le Vulcan que Roccat s'est véritablement imposé dans le marché des claviers gamers il y a quelques années. La gamme Vulcan 120 continue toujours de bénéficier d'une excellente réputation et on comprend bien pourquoi. Si on s'attarde sur le design, on peut dire qu'il nous en met déjà plein la vue. C'est un modèle qui sort du traditionnel et pour nous, c'est réussi. Le clavier est qualitatif et confortable, ce qui lui garantit une très bonne place sur le marché concurrentiel du milieu de gamme. On retrouve pas moins de 6 touches dédiées aux macros et 4 au choix du profil. La gestion du volume et du rétroéclairage se fait quant à elle via 3 boutons et un potentiomètre. Pour accéder aux paramètres du Vulcan, la marque utilise son logiciel Roccat Swarm. Il vous donne accès aux habituels mappings des touches, personnalisation du rétroéclairage ou encore à l'enregistrement de macros. Toutefois, on peut lui reprocher son interface vieillissante, qui ne se renouvelle pas. Malgré son petit défaut, nous lui avons attribué notre première place car il représente selon nous tout ce qui fait la beauté d'un clavier gamer. En conclusion, ses points forts sont un excellent rapport qualité-prix, un design atypique, un très bon confort et de très bonnes performances. Et ses faiblesses, juste le logiciel qui est un peu vieillissant. Et voilà qui termine notre liste des meilleurs claviers gamers du moment. Pour rappel, vous trouverez les liens vers tous les produits qu'on a mentionné en bas de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. On espère sincèrement qu'elle vous a aidé et à bientôt pour d'autres top 5 de produits high-tech. Sous-titrage Société Radio-Canada